Welcome, comme on dit en flamand, à Terre de Guem, fier représentant du Nord-Pas-de-Calais que vous avez placé en 5e position du placement. Situé à 35 minutes de Dunkerque, ce petit village placé entre le Mont Déca et le Mont Castle est préservé du reste du monde. Derrière son tracteur, voilà Joseph, Terre de Guemois pure souche. Et foie de nordiste, c'est un bonheur de vivre ici. Je suis né à Terre de Guem, mais ça fait donc pas loin de 74 ans. C'est un village qui me passionne. Vivre à Terre de Guem, c'est magnifique. Salut, bonjour ! Rien qu'en regardant l'église, on comprend l'enthousiasme de Joseph. C'est un peu le trésor des Terre de Guemois. En 1905, lors de la séparation de l'église et de l'État, ils se sont même battus pour elle. Bonjour Guylaine, alors comment vas-tu ? Ça va bien. Une histoire que Guylaine, habitante du village, connaît par cœur. Dans la Flandre, ça avait suscité une grande rébellion. Donc les gens de Terre de Guem, c'était les uns enfermés dans la sacristie et les autres, dont mon grand-père, étaient montés sur le toit de l'église. Il avait pris les fagots qui servaient à allumer le four et ils étaient prêts à faire tomber ces fagots sur ceux qui venaient prendre les trésors de l'église. Mais après une bataille acharnée, l'édifice a finalement été bien défendu. Ils n'ont pas réussi, ils ont dû abandonner. Les Terre de Guemois avaient gagné. Ceux qui ont gagné la place de l'église aujourd'hui, ce sont les enfants. Il n'en faut pas plus pour les rendre heureux. Puis Terre de Guem. Au village, au petit moulin de papier, on préfère quand même les grands formats. Ici, en Flandre, les moulins font partie intégrante de la vie rurale d'autrefois. Et à Terre de Guem, il en reste deux. Il y a un moulin en bois et puis un moulin en briques, le Stenmelen. Le géant de briques, le Stenmelen, c'est le moulin de Joseph. Et sur les ailes de bois de ce moulin, on trouve des voiles de lin qui sont de couleur Terre de Sienne. Et c'est LA tradition de la Flandre. Bichonné par la famille de Joseph, le moulin, c'est sûr, a encore de beaux tours devant lui. Faire vivre un moulin comme ça, vraiment, c'est quelque chose qu'on voudra conserver le plus longtemps possible dans la famille, oui. Le moulin de Joseph, n'hésitez pas à le visiter, car c'est le dernier à produire de la farine dans la région. En un battement d'aile, nous revoilà au cœur du village. Si l'atmosphère semble bien calme, ne vous y trompez pas. Les habitants se sont tous donnés rendez-vous à l'estaminet du village. Bonjour, Romain. Joseph. Au menu, une spécialité bien du Nord, la carbonade, confoctée par Romain. C'est quoi les secrets pour faire une bonne carbonade ? Ça, c'est un secret, ça. Il faut faire mariner dans la bière toute la nuit. Ça valait le coup d'attendre, car une fois en bouche, le verdict est sans appel. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Su-tu, non ? On n'est jamais déçus quand on est ici. Et décidément, l'estaminet du village semble mettre tout le monde d'accord. Ici, c'est charmant, ça donne envie d'y venir. Et puis, bon, pas trop souvent, parce que ça peut arriver que je me fasse crier si je viens trop souvent. On se le dise, le cœur du Nord est à terre de guerre.